Mais ouais, toujours le voyage du shiro, hein, toujours, toujours, Masterclass, voilà. Princesse Mononoke, pareil, c'est à deux doigts d'être mon préféré aussi, mais... Masterclass, c'est de la... Masterclass ! Avis perso, c'est loin du niveau des autres films de Miyazaki. Alors, on parle duquel ? On parle du garçon et du héron, du coup ? Ouais, j'entends pas mal de gens dire ça. Ouais, ça m'étonne pas trop que vous soyez beaucoup, hein, car qu'il est mid. Apparemment, le héron, c'est un gros bâtard, non, de ce que j'ai compris ? Avez-vous pu parler à mon mari ? Je le connais. Gensui serait bien capable d'entrer en force au dernier moment. Ces saloperies volatiles ! Il y a trop longtemps, l'exécution aura lieu, et nos efforts auront été vains. Je vous en supplie, faites en sorte de sauver mon frère. Shiro, quand j'étais petit, il me faisait peur. Ah, ben, il y a des trucs chelous, hein, dans les Miyazaki, hein. Quand No Face, il... Je sais plus comment il l'appelle en français, son visage. Quand il se met à becter la grenouille et tout, quoi, tu lui dis, vas-y, viens, viens, avec sa petite voix, là. Hé, hé. Et boum, il lui becque sa gueule. Il y a des trucs bizarres, hein, dans Shiro, hein. Même dans les autres Miyazaki, d'ailleurs. La princesse Mononoke, délire avec Mononoke qui est dans... La fourrure toute salopée, là, du sanglier, là, à la fin. Infiltrer la prison. Batter les adversaires redoutables, très bien. Mais du coup, ça a servi à quoi, tout à l'heure, qu'on tue personne ? Sur le truc optionnel, ça m'a pas l'air dingue. Je pensais que ça me donnerait plus de récompense, mais j'ai pas vu le diff. Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Ah, bah, je... Oh, merde ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, non ! Il va appeler l'alarme, j'ai eu chaud. Heureusement que j'ai mis la... Je lui ai mis un coup de flèche dans la gueule. Ça a fait paniquer l'IA. Je peux pas désactiver... Et qu'est-ce qu'il se passe si... Oups ! Alors, je voulais essayer. C'est bon. Ils sont bêtes. Oh, oh ! Aller à l'annexe pour aider Maître Show-in. Alors, si je le trouve, le frérot ? Parce que... Ah ! C'est vers là-bas. C'est quand même pratique, ça. Les deux goûts doivent tous mourir. Oh, merde, le triangle a pas marché. Ohlalala, j'ai pris cher. Ok, c'est l'heure du poison. Monkey ! Ah, je crois qu'il s'est boosté. Je crois qu'il me fait mal, putain. Attention au feu, mon con. Et tu vas mourir, oui, ou merde. Ah, voilà. C'est de jouer un peu toutes les armes pour monter les maîtrises. Tout en gardant le katana, quand même. Faut pas déconner. C'est verrouillé. Ah, mais à tous les coups, ça sent l'ennemi redoutable qu'a la clé là où il y a les tatamis. Mais attention, les enfants. Avant d'aller sur le tatami, il faut saluer et surtout être pieds nus. Ça m'a toujours stressé dans les jeux vidéo. Au moment où je te chope, crie, appel à l'aide. N'attends pas de mourir. Espèce de con. Alors, c'est normal. Il m'a vu, c'est juste qu'il était paniqué. C'est un passif que j'ai. Dont Wurl, Yann est pas con. Enfin, elle est con, mais là, dans ce cas-là, non, c'est normal. Bonjour à tous. Oh, un râteau, putain, t'as voulu me foutre un râteau ou un coquin ? J'ai joué quelle arme sur Monster Hunter World ? Alors, j'ai joué... J'ai joué... C'est vrai que les gens jugent selon l'arme que tu joues. Au tout début, j'ai joué la méga grosse épée ultra lente et tout. Parce que c'est mon style de jeu sur les Souls. Et je suis vite passé 95% du temps de jeu sur la longue sorde. Le katana. J'ai essayé un peu tout. Bon. Le meilleur feeling que j'ai, c'est que le katana. Oh, tu joues au katana, du coup ? Tu joues au katana. Ouais. Tu joues au katana, d'accord. Bon, d'accord. Moi, j'ai joué sauvage avec le marteau. Tiens, le marteau, oui, je l'ai joué. Alors, je le joue quand il faut péter les cornes et tout, du Diablos ou des trucs comme ça. Mais c'est intéressant, en fait, de contrôler deux ou trois armes différentes. Parce que le gameplay change vraiment. Mais sinon, katana. J'ai fou de jouer katana. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien le ressenti. J'aime bien le moveset. C'est pour les Dark Sasuke, ça. Ouais, et bah problème, il nous faut une clé. On n'a pas la clé. Faudrait que je retrouve le truc avec le tatami. J'aurais pensé que tu jouais avec la grosse épée, justement. Bah, moi aussi. Parce que c'est mon style de jeu sur les Souls. Du coup, j'ai commencé avec la grosse épée. Avec Axul, on avait la même arme. On jouait les armes explosives qu'on nous donne au début de jeu. Pour arriver plus vite au DLC. Avant de se rendre compte que c'était fumé. Heureusement qu'on l'a vu. Du coup, on est parti avec des armes classiques. Parce qu'avec, en fait, l'extension Iceborne, on te donne des armes full cheatées. Et une armure full cheatées. On arrive au DLC plus vite. Mais nous, on voulait jouer avec... Comment dire le... On voulait avoir une véritable expérience normale. Vu qu'on est passé sur des armes classiques. Et au début, j'ai joué avec la grosse épée. Mais après, je suis vite passé sur Katana. Parce que je ne sais pas, dans Monster Hunter... Pfff... Les monstres sont trop rapides. Et la grosse épée, je n'aime pas le... Le ressenti avec. Je n'aime pas. Donc, j'ai joué Katana. Et puis, voilà. Ouais, alors pour le coup, je ne vois pas où est-ce qu'on va trouver la flèche à la con. Parce que là, on est... Ah, on n'a pas buté tout le monde. Non, j'ai rien dit. Nandato. C'est pas vraiment un Souls-like. Ça emprunte au Souls. Notamment au niveau de comment fonctionne le checkpoint, l'expérience et tout. Mais là, on a des points de compétences qui vont de pair avec la Dex et la Force. Donc, pour le coup, c'est vraiment différent. Et même au niveau du ressenti, c'est plus du Sekiro mélangé à du Wolong. Voilà, mais c'est quand même différent, quoi. Et pour le moment, j'aime bien le jeu. Peut-être dans ma tier list perso, je serais tenté de le mettre en... Pour ceux qui la visualisent. Merci Tonino pour le sub, il y a 5 minutes, je n'ai pas vu. Merci beaucoup. Ma tier list, je mets Masterclass très bon, bon, moyen. Pour l'instant, je le mettra en très bon. Mais j'hésite à le mettre en bon pour la qualité technique. En tout cas, c'est bon minimum. Ce qui est quand même pas dégueu. Ah, il m'a vu ? Excuse-moi le jeu. Finalement, t'es nul. Monkey ! Je vais mourir. La clé doit être quelque part. La clé doit être là. Mais j'hésite à le mettre en bon, en très bon. En tout cas, minimum bon. Parce qu'en fait, le gros point fort de Team Ninja, c'est le gameplay. Et là, pour le coup, c'est vraiment réussi. Niveau ressenti et tout, même si t'as des animations rigides, c'est vraiment pas dégueu. Bon, c'est pas Sekiro, hein, en termes de ressenti, calmons-nous, hein. Mais quand même, c'est sympa. Bonjour. En tout cas, je le mets au-dessus de Wolong. Si je peux avoir un point de comparaison. Moi, j'ai pas fait les Nyo. Donc, du coup, je compare avec Wolong. Je sais pas ce qu'en pensent ceux qui ont fait les Nyo, pardon. En termes de gameplay et de ressenti. J'ai raté un truc. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Il est bizarre, ce tunnel, là. Juste pour nous faire goûter le dialogue, là. C'est bizarre. Je sais pas, mais j'ai trouvé au-long sacrement nul. Genre, pas prenant du tout. Ah ouais ? Ok, moi, j'ai bien aimé. J'aimais bien le gameplay et tout le bordel. Bon, j'avais l'impression de faire un Sekiro moins bien. Sans vouloir être méchant. C'est toujours le risque, hein, voilà. Mais j'avais trouvé ça plutôt sympa. C'était ma première... Alors, j'allais dire, c'est ma première expérience avec Team Ninja. Mais non, j'avais fait Metroid Dother M. Mais c'était ma première expérience avec leur... Leur vrai style de jeu depuis quelques années. Vu que j'ai pas fait Legno. On m'a dit que Legno, c'était hardcore du cul. Et bah, mec, où est-ce qu'elle est, cette foutue clé ? Franchement, c'est chaud, là. Non mais, ça se trouve, il n'y a pas de clé, en fait. Je dois rentrer par un autre endroit, c'est tout. Est-ce que s'il met le grappin là, là, en haut, on doit pouvoir rentrer par un trou en haut, non ? Non, même pas. C'est triste. Non, je fais pas souvent les trucs optionnels. T'à l'heure, je l'ai fait pour le délire, pour essayer de buter personne, voir si on y arriverait. Mais, je le fais pas tout le temps. Ah. Ah. Et bah, non, je crois qu'on est déjà venus ici, j'ai un doute. S'il y a encore des ennemis, non, logiquement. Il est là ! Encore une VF connue. Trouver un moyen d'entrer dans la prison. On n'y est pas déjà, là. Ah si, on était déjà venus, oui, effectivement. Oh merde. Oh merde. Ah, ce coup-là, il est tellement stylé. Si je pouvais attraper cette clé, je sortirais d'ici rapidement. Mais les gardes ne bougeront jamais de leur poste. Mais je les ai butés. Pardon ? Oh, ils sont dans un bâtiment de l'autre côté de la cour. C'est dommage que notre personnage ne parle que très rarement. Parce qu'il part, là, encore une fois. Mais c'est dommage qu'on l'entende aussi peu. Après, je suis deg. En VF, il a la voix de Yone. Si tu prends la deuxième option, j'ai pris la première. Parce qu'en japonais, sa voix sonnait mieux. Comme je vous le disais l'autre fois. Mais du coup, en VF, la première option, elle n'est pas... Elle ne lui va pas du tout, je trouve. Alors que sinon, il a la VF de Yone. Trop stylé, quoi. La VF de Moinders ou Rèche, pour ceux qui voient ce Kolaref. Heroes. La clé ? Où est la clé ? Où est la clé ? Hello ! Vous savez où est la clé, s'il vous plaît ? Où est la clé ? Où est la clé ? Ouh y'a du aimer Tu devrais soigner mon petit brother quand on y va Oh bien oh hey les skips vous avez vu il est incroyable cet homme là épouse moi ma couille T'imagines pire de monde en mariage épouse moi ma couille Salut ben ah petite clé de la grande porte de la prison Il était de sang mais c'est une mission principale ou annexe je sais plus je crois que c'est principal Ce serait bien qu'on arrive à la moitié du jeu là sur ce stream parce que il y a tellement De catanex que on met du temps à avancer Ok ça sent le boss du cul là Là ça sent le boss du cul cul messieurs dames attention Non Alors On y va en 1v1 sans allié testons Ça sent le boss au nez quand je vais toucher la porte attention Oh putain Il a pas une gueule d'enfant de coeur lui Ouais c'est ça en fait ça les pétrifie mais surtout tu peux leur mettre un coup critique en fait C'est fumé hein Ah c'est fumé hein On dirait que je vais devoir être sérieux Je vais te réduire en bouillie J'ai plus de qui malheureusement J'ai plus de qui malheureusement Vous n'êtes pas humain Mais c'est en gif le mec Les chopes ça va là Oh dis donc J'arrive pas à parer Il me fait du mal Trop tôt Pas ouf hein La deuxième phase Après la phase on l'a bien géré Mais là La deuxième on s'est fait casser la gueule C'est pour ça que le jeu est vraiment Sur ce genre de jeu je trouve C'est l'un des plus accessibles Parce que tu peux avoir beaucoup de popos Le jeu est quand même assez souple Pas au niveau du timing de la parade Mais Au niveau des soins et tout Alors comment je fais pour aller en bas Là Ah c'était là bas Alors lui il est con lui C'est lui qui a la clé Et il vient près de la porte Qu'il faut pas que j'ouvre Je le but Je récupère la clé C'est fini quoi Il est con ce con Ouais c'est Honda ouais J'ai dit en gif Parce qu'en fait Je regardais Axiul J'ai joué à Street 6 hier Et il jouait en gif Il avait tout le temps des chopes Mais c'est plus Honda ouais Tu comptes me dire merci Ou je vais me faire enculer Qui êtes vous ? Vous n'avez pas l'air d'un garde Oh Mais c'est Ryoma J'imagine que vous avez risqué votre vie Pour entrer ici Mais je vous demande de partir Salut Bad Dark Bon Aniv Royal Man Dis bon anniversaire et tout Viewer Je vais remettre que je suis coupable Je vous en prie Maître Shoin Le Japon est en train de changer Mais nous avons besoin Que vous nous montriez la forme Qu'il doit prendre Écoute-moi Ryoma C'est toi qui rebâtira ce pays C'est toi qui le façonnera Pour les générations futures Écoute ton cœur Suis la voie de la vertu Tu es capable de grandes choses Et je suis convaincu Tu es capable Le peuple doit se lever Il doit se révolter Sans cela il n'y a pas de changement possible Réaliser des rêves Repose en chacun de nous Il suffit que tous découvrent leur but Et ma mort pourrait bien les y aider Comprenez-vous ? Mon rire est mon ultime devoir Mais j'ai une dernière requête C'est vrai que j'aurais dû faire payer le bon anniv Le bon anniv personnel effectivement Je suis un peu trop bon Est-ce qu'on aura un tech de Street 6 ? Je pense pas Mais c'est vrai que j'aimerais bien refaire un jour Un tech sur un versus fighting J'en ai fait que deux en fait J'ai fait Killer Instinct Et j'ai fait Dragon Ball Fighter Donc j'en ai fait que deux J'en ai joué à plusieurs Mais je veux dire j'ai fait que ces deux là en tech Et il date hein le tech de Dragon Ball Fighter D'ailleurs incroyable Ça a été mon premier tech je me rappelle Qui s'est fait démonétiser Voilà je me rappelle très bien J'avais fêté un anniversaire et tout Avec les potes Je me suis dit c'est fou Première démonétisation Voilà c'est incroyable On devient assez hype pour être démonétisé C'est fou Je compte sur vous J'aurais aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances Il faudrait que je refasse un ouais Un tech sur un versus fighting Bah la sacro labiale ça dépend des persos Sur lui ça allait Mais des fois c'est complètement foiré En VF Ça dépend des persos C'est assez inégal pour le coup Au dernier live on avait vraiment trouvé Les cinquolabiales dégueulasses Bon bah maître Chowin Désolé du coup Vous faites ce que vous voulez Harry Payne Peace Ah je vois où on est Je me demandais à quoi ça servait Cet escalier quand on y était passé Lors du dernier live Avant que ce soit instancier Quand c'était dans l'open world Il veut mourir Laisse le mourir Mon frère a donc refusé de quitter sa cellule J'avais bien pressenti Qu'il pourrait choisir De se sacrifier Je suis un manteux Je suis un manteux Mort du jeu C'est vraiment Aucune émotion Sur ce perso Son frère va mourir Elle s'en bat les couilles Je vais t'apporter un kimono propre Pour mon frère Veuillez l'accepter En guise de remerciement Simir ma couillasse Allez Il est temps de nous séparer Nous retiendrons les gardes Qui essaie de nous poursuivre Regroupons-nous à l'auberge Sakura Veille sur Fumi Tu m'entends ? Bien sûr Merci Stone Raven Pour le 25ème mois Mais de toute façon Tous les visages du jeu Sont pas Hein Voilà Mais elle En particulier Ses animations faciales C'est compliqué C'est compliqué Un texte sur un jeu de course Ça existe Bon on a eu Mario Kart Et Crash Bandicoot Crash Team Racing Mais en terme de jeu de course classique Genre Gran Turismo Forza Non Il n'y en a pas encore eu Est-ce qu'il y en aura un jour Je ne sais pas Il peut arrêter de pleuvoir C'est casse-couille Il pleut dans la vraie vie Il pleut dans les jeux Merde J'adore la pluie Mais un peu de soleil Au secours Oh merde Oh shit Ça c'est joli ça C'est vrai que j'ai trois mouvements J'ai trois attaques spéciales en fait Avec cette position là On a la position X Ouais Tu es un joueur de lol C'est pour ça que je n'aime pas la pluie Tu n'aimes pas l'eau Bah du moins je l'aime bien Mais bon à chaque fois qu'elle me touche Je perds en skill C'est bien connu Après bon je suis passé Emerald C'est mon rang Je vais arrêter les ranquettes Pour cette saison je pense J'ai récupéré mon rang Avec 57-58% d'une rate Quand même Ça veut dire que je pourrais aller Potentiellement plus haut On verra si je continue un peu Mais à mon avis On pourrait aller jusqu'en émeraude 2 Et c'est vrai qu'à chaque fois Que j'atteignais l'ancien platine Et maintenant le nouveau émeraude Bah je m'arrête Ouais peut-être que j'essaye de continuer un jour Merci Zephyr pour le 23ème mois La meilleure séjournie d'Europe Qui vient d'arriver dans le chat s'il vous plaît Bonjour maître briseur de vase Les apprentis briseur de vase Je sub et repars en mode nounou Avec mini briseur de vase Merci Zephyr pour le sub T'as d'ailleurs ça me détruit Ils vont upionner dans le prochain patch C'est psychopathe Même les manionnés dont moi on comprend pas En ce moment il est très bien Il mérite même un nerf Je dis ça en tant que manionné Il mérite même un nerf Je sais pas trop sur quoi ils vont le up Mais c'est à côté de ça Azir Qui se fait pourrir la gueule Qui se fait nerfer à cause du proplay Débarre Oh merde Petite cinématique là Alors par contre si elle meurt Son mec il va nous casser la gueule Oh c'est le démon bleu Il va pas me péter le bras quand même Son mec il va nous défoncer la gueule là Il va pas être content Il nous a dit veille sur elle A mon avis il va pas être content Il va pas être content le Le brother là Attention Alors est-ce qu'on a des Alors on a déverrouillé des meilleures armures Mais il faut voir leur gueule Excusez-moi mais il y en a C'est l'heure de question de jouer avec ça Bon c'est encore le bandeau ça va Ça dépend aussi du passif Un petit solo monc de Dofus Tiens Et ça en passe Petit solo monc là Mais qu'est-ce que Oh non putain Ah moi j'ai du meilleur à meilleur Maîtrise de stratège Qu'est-ce que c'est que cette merde Comment je fais pour le déverrouiller déjà Alors je comprends pas l'intérêt De verrouiller ou de déverrouiller J'avoue j'ai pas capté le délire Les ennemis ont plus de chances De laisser des pilules médicinales Ouais mais en fait il y a 36 000 items Donc c'est un peu casse-couille Tu vois Ouais c'est ce qui me semblait Comme Drogoire Ségacy Si jamais tu peux personnaliser ton skin Et les garder tout en changeant d'armure Pour les stats Ouais Donc comme Anguards Legacy Ouais D'accord d'accord Réduire les dégâts subis Quand vous tentez une mission de Ronin Sans aucun partenaire Ah bah voilà Parfait pour nous ça Parfait pour nous C'est dans la maison Ouais C'est dans la base On ira à la base Merveilleuse sainteté du sabre Shuriken Je m'en bats les couilles malheureusement Est-ce qu'il était temps ? Tu vois Tous les items que j'ai récupéré Le petit samouraï en Stan Smith Let's go Tu connais J'adore 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 Dans le rush de Je vends toutes mes armes Peut-être J'avoue Je comprends pas trop le délire Pour le moment Mais Mais on avait vu Qu'on pouvait changer de skin On l'avait fait d'ailleurs C'est là Après Après est-ce qu'il y a un truc Qu'on préfère à un autre Bon On va voir Bien sûr Quoi que non C'est pas là en fait Je me suis gouré Tiens vas-y On va chercher un truc La carte à chaque fois I can't Alors la réserve Ce qui serait cool C'est de foutre Tous les items Légendaires Dont on sert pas en fait Légendaires du moins Après les autres On peut les vendre Je pense Le sabre du Komodo L'épée donc Je la garde Parce que je m'en sers pas mal Tu vois Faut vraiment que je Vente des trucs Là On a pas d'armes légendaires Je viens de voir Là ça scale en dex Et en force Ça scale en force Et en charisme La CD Kenzo Pour le douzième mois Et donc la Golden Carrot Il est bilingue Ouais je vais garder le bleu Parce que lui Il est en attaque éclair Et lui Il est en attaque chargée Je préfère l'attaque chargée Je t'avoue Ah bah non mais lui il fait les deux en fait Mais lui il fait des PV max en plus Ah je sais pas mec On va garder le bleu On va garder le bleu Détendre se reposer Bah dis donc Bah dis donc Quoi qu'il y a peut-être un truc qui est intéressant Vous infligez des dégâts élémentaires aux ennemis proches Ah bah oui Ça on s'en sert Autant le monter Augmente le nombre de pilules médicinales Malheureusement il nous faut 600 d'un tel Eh b putain Il y a un truc que je voulais faire Mais j'ai oublié Je ne sais plus Toujours deux Là on a pas débloqué de nouveau Je préfère ces trois styles là Ok Par contre ça Ça me casse les couilles en vrai Hop 36 000 icônes sur la map Donc je vais déjà enlever ceux que je peux enlever Barrez-vous condomime Est-ce qu'on peut avoir un boss qui tue la bite Comme les deux ou trois qu'on a eu La dernière fois Ah contre notre jumelle c'était compliqué Ohlala vous avez vu Quand il a touché la toile qui était en haut Il a fait un mouvement avec la main Eh Starfield t'as vu Ah Fumi n'est pas encore là Le gros mytho Il va pas être content son mec Ouais mais j'ai glissé Finalement l'idée de nous séparer C'est retourner contre nous S'il avait voulu te tuer Il l'aurait fait Et tu es toujours en vie Est-ce qu'il t'a dit quoi que ce soit ? Moi je veux un boss comme les chiens Que t'avais combattu Moi on en a battu deux des chiens Il y a même des sanglis glis A mon avis un jour Il y aura un boss sanglier du coup J'y vais ma gueule Let's go Ah Ah oui en fait Ah mais attends Il y a vraiment un autre Genre open world et tout J'en suis ravi Allons-y Attends me dis pas Qu'il y a carrément Un autre open world Entre guillemets Ça va déverrouiller Plein de nouvelles régions Il a de la dignité cet homme Même quand il se prépare à mourir Il garde la tête haute Oh là là il se lève tout seul et tout Mais il n'en a rien à foutre J'ai glissé chef Bon en vrai ils étaient 20 contre moi Qu'est-ce que tu veux que je fasse Chouin no Oh c'était stylé ça la mise en scène Oh oui par contre les gens ils S'en battent vite les couilles La transition était stylé Merci Luluberlu pour le prime Il y a une scène ultra triste Le mec qui dit merci pour les subs Le remettre est mort les amis Tu l'as vu aussi non Il est resté fidèle à ses convictions Jusqu'au bout La phrase de gros con Oh c'est important Tu peux me croire Alors N'as-tu vraiment rien ressenti en voyant cela T'inquiète pas frérot je vais te spoil Mais le japon plus tard c'est plutôt sympathique Voilà Dragon Ball Zelda Les jeux vidéo Les mangas Tout ça Le démon rouge a des yeux partout Alors ne nous déplaçons pas à découvert Katsura et les autres vont avoir du mal à trouver Fumi La situation est déjà assez difficile Sans cet obstacle supplémentaire C'est le moment triste du jeu La mort de Maître Showin C'est peut-être la fin Alors fais voir la map Ah oui donc ouais C'est vraiment un autre open world Ah oui Un autre open world Ouais ouais non mais Bon après il a l'air moins conséquent que l'autre évidemment Mais c'est vraiment une autre partie du monde en fait Avec de nouvelles régions Enfin de nouvelles zones Je ne m'y attendais pas Ok En fait comme je disais l'autre fois Ça reste basique ce qu'il nous propose en termes d'activité Mais le jeu est quand même généreux Il y a quand même pas mal de choses à faire Même si ça reste des choses basiques T'as quand même là les quêtes annexes et tout le bordel Résistez ensemble Je garderai les derniers mots de Maître Showin avec moi Jusqu'à la mort Quelle terrible vision Tant de gens touchés par le choléra Cela m'attriste d'avoir Edo dans cet état Ce n'est plus que l'ombre de la ville brillante que j'ai connue Là tu vois il y a un petit flow là quand même Tu vois Certes techniquement c'est pas incroyable Mais là je trouve avec le lever de soleil Les petits herbes qui bougent au vent Quand même Il y a un petit style Il y a un petit truc Il combat les américains pour éviter le live action de Dragon Ball Bah les gars Qu'est-ce que vous reprochez au live action de Dragon Ball Il est très bien C'est ce que j'aurais dit si j'étais un connard D'accord Une émote Ok Ok je retiens Donc restez appuyer sur start Ce bouton on l'appelle le menu option Non mais jamais de la vie on appellera ça option C'est start Seuls ceux qui connaissent le geste spécial peuvent entrer Tu te rappelles ce que je t'ai montré ? Vas-y Ah excusez-moi la quête n'était pas validée excusez-moi Maintenant on peut C'est comme quand tu dis bonjour trop tôt à la caissière et que c'est pas ton tour Comme dans bref Elle te répond pas Et quand c'est ton tour Bonjour Ah la pluie c'est sans fin On a raison de dire que le beau temps revient toujours Bah oui frère c'est très bien c'est le climat ça marche comme ça Après la pluie c'est le beau temps et après le beau temps c'est la pluie Enfin je veux dire voilà c'est logique C'est les conditions climatiques voilà les cumulodimbus qui font que voilà Il y a une réaction en chaîne qui Trop chiant Le jeu est cool ouais Faudrait peut-être aller sauver la meuf du gars non ? Ah là où il faut attention C'est un piège elle est remplie d'explosifs C'est un piège Taka elle est dans le coup Regardons-les pour une autre fois Il se trouve que j'ai une nouvelle de la plus grande importance à vous annoncer Ouais c'est ça ce bout-ci Le clan Satsuma est sur le point de se rebeller d'un instant à l'autre Si vous vous alliez à lui et si vous l'emportiez Vous pourriez alors certainement briser les reins du shogunat Et vous mettriez peut-être un terme définitif à cette purge En effet tout ça est bien étrange Le chef du clan a offert la main de sa fille au shogun Son influence doit être considérable La purge est la conséquence de la perte de son influence A présent les Satsuma s'inquiètent eux aussi de se retrouver victimes de l'oppression Écoute-moi Gensui Je te laisse prendre la décision En tant qu'élève favori de Maître Shogun C'est toi qui as hérité de sa vision Je jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider La voix de Frodon Saké C'est un bon lui L'heure est venue Résister ensemble Maître Je vais écouter mon cœur Et suivre la voix en laquelle nous croyons Allions-nous au Satsuma Pour remettre le Japon sur le droit chemin Nous devons oublier nos différents Et embrasser ceux qui nous unis Qu'en dites-vous ? Ai-je votre soutien ? Oui C'est le pouvoir de l'amitié tout à fait Venez me voir à Yoshiwara quand vous le pourrez J'aimerais vous parler Ouais ouais Reste loin là Arrange ta main C'est vrai qu'on a pas souvent eu quand même des jeux Sur cette époque là On en a eu mais c'est quand même Ça reste quand même assez rare Donc du coup là on est à Edo Et Yokohama Alors attends elle est où ? Bon à mon avis je peux pas aller la voir tout de suite Allez let's go J'enchaîne Nous avons récupéré le testament spirituel de Maître Shohin Ce que nous défendons a commencé avec Maître Shohin Lire son testament pourrait t'aider à te remémorer tout ce qu'il s'est passé Ensuite je ferai faire un manuscrit pour que ses paroles touchent plus de monde Ah parce qu'il faut lire en plus Non mais attendez Vous vous êtes cru en cours ou quoi ? Faut être ma gueule Alors vous pouvez maintenant consulter le testament spirituel Pour revivre des événements passés auxquels ont participé le protagoniste et ses partenaires Il permet aussi de retourner dans des zones déjà visitées Et de retrouver des personnages défunts Ah bon ? Réessayer des missions et choisir des embranchements scénaristiques différents Pour vous permettre de réécrire l'histoire Ah d'accord Ah oui Toute une frise et tout Ah ouais Ah oui En fait ça c'est les cinématiques Ouais Retourner à Yokohama pour explorer la ville et recommencer des missions Mais comment ça ? Comment ça recommencer des missions ? Mais j'en ai pas fini en fait avec cette région Bon je pourrais y retourner quand je veux via ça Ok Bon Ok Ok D'accord Comme dirait Ramus Le jeu est cool Voulez-vous autre chose ? J'aime bien J'aime bien Et merde Non non je veux pas Bien sûr Merci beaucoup Bon Ouais donc en fait c'est vraiment une autre région quoi Enfin un autre open world Ok si je veux retrouver au premier open world Si je veux retourner pardon au premier open world Faut que je prenne le testament spirituel D'accord Très bien Et bah le problème mon gars c'est que J'ai raté une quête annexe Enfin Y'en a une que je peux pas faire parce que j'ai pas assez avancé au niveau des liens avec un perso Mais sinon il y en a une autre qu'on aurait pu faire Vous avez utilisé le testament spirituel pour retourner dans la zone déjà visitée Désormais vous pouvez terminer des affaires en cours Explorez le monde à votre convenance Blah Ok ou via le menu système D'accord Retournez à votre époque Ok Donc quand je veux je peux aller au deuxième open world Et du coup le premier là C'est vrai qu'on a quasiment tout exploré en fait Oui oui effectivement Effectivement Bah vas-y faisons cette quête annexe Alors allez là bas let's go Je suis bloqué au prochain gros boss On est plus ou moins au même endroit Il est chaud Ok Gaspou je vais te venger t'inquiète On va lui casser sa gueule Regardez c'est Breath of the Wild Y'a un truc qui m'attire là bas Y'a du feu Salut pour Clamor Par contre j'ai plus de qui Faut pas que je fasse le con Et du coup on a fini le premier open world A 60 J'ai oublié 64% 63 60 quelque chose Mais du coup on a pas du tout exploré Cet endroit là Ah oui non en fait la taille de l'open world est à peu près even Dans ma tête c'était un peu plus grand Mais non non c'est à peu près even J'ai rien dit Il est où le Ne touchez pas le T'inquiète brother Je sais comment faire Attends Ouais Flèche de feu Ok Voilà Oh le skill du bonhomme Non mais Oh la 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 Un rouleau d'intelligence Parfait On peut augmenter un point d'intel C'est cool Bon alors entre lui et moi C'est pas le grand amour là Dis moi Que faisais-tu avec les étrangers au relais de Kanagawa Est-ce que ça te regarde Qu'est-ce que t'en as à foutre Celle qui est apparue au consulat américain Voilà pourquoi tu fricotais avec Harris Et non pas Jackie hein N'oublions pas Harris, Jackie On s'en lasse pas On s'en lasse pas Je ne peux pas ignorer le fait que tu sois un laquais au service des étrangers Si tu veux notre confiance Tu devras la mériter Le fonctionnaire du shogunat est par là Si tu es venu Je suppose que c'est pour m'aider à rendre justice Non Bien Alors partons immédiatement Je suis actuellement en train de suivre tes biodates sur Sekiro Les progues ne m'attire pas en général Car je ne suis pas trop univers d'ark fantasy Mais celui-ci me donne sacrément envie d'y jouer Alors que c'est le plus dur Test hein Pour Klemmer Je sais que ça peut impressionner certaines personnes Ça fait peur aux gens Parce que les sauts ont une réputation d'être durs Mais en soi tu te rends compte Que c'est pas de la pure difficulté en fait C'est surtout de la volonté De la patience Le temps d'apprendre les patterns Après Sekiro Pour moi c'est le from le plus dur Je sais pas si c'est une bonne idée de commencer par lui Moi j'ai commencé par lui J'ai souffert Mais vas-y hein En vrai test Tu vas peut-être te découvrir un nouveau style de jeu préféré C'est ce qui s'est passé quand j'ai joué Dark Souls C'est instantanément devenu une de mes séries préférées Les from Le pain de mi-complet exactement Oh là là moi si je prends du complet C'est beau C'est beau Bah c'est lui là non Je l'ai pas eu Je l'ai eu Il y a du monde là Par contre lui derrière Il commence à me saouler Il commence à m'énerver Il commence à me les briser Il me verra pas le mec à gauche je suis sûr C'est une merde Et merde Oncle m'a vu Concentrer Hey Et bah dis donc. Il joue double lame quoi aussi. Oh le tricheur quoi. Bonjour à tous. C'est échant lui. Mon qui. Mon qui peint trop vite à chaque fois. Oh non la paralysie. Quoi. Ah j'ai pas grand bruit. Allo. M'empêcher. Le jeu a arrêté. Il a dit ça suffit. Arrêtez de vous battez. D'accord. J'ai peut-être buté le mec qu'il fallait buter. Du coup ça a coupé le combat. Mais du coup c'est. Pour l'immersion c'est bizarre. Tu sais les autres qui sont en mode. Ah. Il a buté le mec qu'il fallait. Les gars on arrête. C'est bon. Stop. On arrête de le taper. Et c'est bon. Nous avons rendu service au peuple. Bon travail. Tu es prêt à tout pour le peuple japonais. Y compris à risquer ta vie. Maintenant. Je sais que je peux te faire confiance. A partir de maintenant. Nous sommes compagnons d'armes. Au sens le plus noble. Je mettrai ma vie en jeu pour toi. Sans hésiter. Il devient ami rapidement quand même. Les gens dans ce jeu. On essaye de se casser la gueule deux fois lui moins. Bon. Ouais Sekiro le gameplay. Il est pépite sur tous les contres parfaits. Le bruit des lames. Et puis même le contre Mikirix. C'est tellement bien à faire. Le ressenti est tellement. Tellement bon dans Sekiro. C'était un vrai kif de le refaire. En live l'année dernière. C'était vraiment cool. Il y a un boss ou nez. Un boss ou nez. En fait j'ai peur de monter trop de level. Et qu'après quand je revienne ici. Je leur casse tous la gueule. Donc autant les faire maintenant. J'ai dit où il est dans une grotte. Non mais où est-ce qu'il est ce con là. Oui je sais. Je fais ce que je peux. Je comptais pas aller tout là-bas. Oh non pas un mec avec des griffes à la con. Onore. Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce que tu fais? On est aussi con l'un que l'autre. On a buté Vega les gars. C'est bon. Ça m'intrigue ça. Toute une zone qu'on n'a pas exploré là. On va longer la plage. Oh là là. Mais les ressacs. L'effet de la mer. C'est fou. Alors il peut ou pas le... Ouais c'est bon il peut. On y est ou pas. Ouais alors on est dans la zone. A supposer qu'il y ait quelque chose. On a des petits lapins d'accord. J'ai entendu un cat. Il y a un chat. Ah il y a. Ok lui il m'aime bien. Ça va c'est cool. Alors est-ce que ça débloque quelques trucs? Non alors là on a ça. On a l'appareil photo. Ah oui. C'est ça là en fait le risque. C'est que je... J'avance un peu trop vite et que je débute un peu trop facilement. C'est pour ça que j'essaye de papillonner un peu. Merci Proclaimor pour le deuxième mois. Au bon là je te laisse aussi mon petit prime bien mérité. Bah écoute merci. J'attends aussi avec impatience les premiers tailors de Ghost 2. De même. Ça fait partie de ces open world génériques. Que j'aime beaucoup. Avec Spider-Man. J'ai vraiment bien aimé Ghost of Tsushima. C'est un peu un secret de Polychinelle. Il est en développement. On attend juste le trailer quoi. Alors je vois pas. Alors normalement je suis censé prendre une photo ici. Juste là. Ah de ça. Là il y a une bannière. Je pense que quand on aura récupéré la bannière. Ça va peut-être nous dévoiler des activités annexes. Quel niveau je suis ? Je suis niveau 21. C'est écrit en bas à gauche. Je suis niveau 21 là tout de suite. Et du coup ça débloque des trucs. On avait vu juste. On se doutait qu'il y avait un truc là-bas. Bah effectivement. On a euh... Alors il manque un ordre public. Il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de fugitif ici. Il y aura certainement un dans le camp là-bas. Mais il n'y a pas de boss. Je n'ai pas le temps brother. Je dois faire une quête. Je suis désolé mon pote. Tu l'aimes ma discrétion ? Le mec qui active son épée de feu près des barils explosifs. Ça c'est avoir des couilles ou être inconscient. Je suis désolé mon pote. Tu vois là je leur mets un peu cher quand même. Tu fonds la queue ils sont gentils. Et oui. Ils savent que je suis le personnage principal. C'est bon. C'est même pas un boss ça en fait. Non non ils sont tous à chier. Bonjour. Oh bien joué. Salaud. Ok le camp est fait. Ça nous dévoile un temple ici. Et je pense que je vais un peu explorer cette zone là. Il y a un fujis. Ah ouais il y a trois boss là-bas. Ah ouais. Il y a trois boss. Eh ben putain mon cochon. Je pense que les boss on les fera pas tous hein. Parce qu'en fait il y en a 36 000. Je sais pas on va voir. T'as un coffre ? There is a chest. Je veux un truc de ouf hein. Dofus Ulbis. Yeah c'est un livre étranger. Trop cool. Ah. Des bottes légendaires ok. Il y a toujours pas améliorer mes armes hein. En fait je passe tout de suite à la meilleure arme automatiquement que je loot. J'ai pas pris la peine en fait d'améliorer les armes. Je trouve que la deck c'est la force, le charisme et tout le bordel là la chance je trouve ça veut un peu rien dire. Parce que quoi qu'il arrive pour monter ta deck c'est ta force et tout le bordel. Tu dois monter une stat dans l'arbre de compétences correspondant. Mais en fait quoi qu'il arrive tu vas avoir les quatre puisque tu vas monter dans les quatre. Je suis pas fan en fait du délire d'affilier des trucs en particulier à une caractéristique qui influence tes dégâts. Parce que là tu vois force, intelligence, deck, charisme j'ai quasiment la même partout en fait. Je suis pas trop fan de ce délire là par contre de l'arbre de compétences lié à la deck c'est la force et tout le bordel.